Salut tout le monde c'est Eiffel, bienvenue pour la première vidéo sur ma chaîne qui sera du coup une compétition musicale. Alors, on va s'orienter sur quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui on va s'orienter sur une prod de type banger, donc il faut que ça tape, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des gros kicks, des gros snare, il faut qu'il y ait des grosses basses, il faut qu'il y ait plein de trucs mais il faut que ça bouge. Donc on se retrouve sans plus tarder sur Eiffel Studio. Ok, donc on est sur un projet vierge Eiffel Studio, donc je vais partir par les bases, c'est logique. Donc j'allume mon synthé, j'ouvre, hop là, pour voir, dans mes presets, hop là on va ouvrir, toc toc toc, non, hop là, on met l'eau, et on va venir mettre le preset, complet de contrôle, hop là, c'est pas là, c'est ici, complet de contrôle, hop là. Alors en gros c'est un VST, en fait un VST c'est un peu comme un plugin, enfin c'est pareil d'ailleurs, qui contient beaucoup d'instruments et qui est gratuit, donc si jamais ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur comment installer des VST et quel VST gratuit je vous pourrais tester. C'est pas mal ça ! Ça, ça, ça peut faire un truc assez, assez beau son. Du coup, comme moi je trouve un preset qui me plaît, donc par exemple, c'est Microprisme Shamisen Bell. Ce que je fais tout le temps, en fait, c'est que je cherche une melody sur mon piano, et dès que je l'ai, bah je suis de la mettre sur mon piano roll. Et après je regarde si je peux pas modifier 2-3 trucs pour que ça sonne mieux. J'ai bien cet accord, j'ai bien une petite idée. Donc on va chercher le BPM, le BPM c'est le battement par minute. Hop, c'est ça, on a pas eu tout ça là. 54, ça me va. Hop, je vais ouvrir le piano roll, juste ici. On va vérifier si ça marche. Ça marche, on va enregistrer un petit truc vite fait. La moitié c'est des fausses notes, mais l'idée est pas mal. L'idée est pas mal. Et je vais bien voir ce qui passe par la tête. Juste mettre... J'ai peut-être un petit début en arpège. Ouais, peut-être un petit début, peut-être, peut-être, peut-être. C'est pas sûr, c'est pas sûr, mais en vrai... Donc là, je vais juste tout ramener à la maison. Hop là, le début était foireux. Donc je supprime. Et je remets tout ici. Et maintenant, c'est un peu mieux. Je fais CTRL-Q pour que tout soit... Hop, directement entre dans les bons temps. Alors, les premiers accords sont un peu éclatés. Mais celui-là est bien, il est intéressant. Il fait bien banger, celui-là. Hop. Alors, ensuite, ici, dans Hop Helper, Scale Highlighting... Highlighting, ok. Du coup, après, j'ai pu sur la petite flèche. Dans Helper, il y a un bouton qui s'appelle Scale Highlighting. Qui permet de savoir dans quelle gamme, en fait, on joue. Donc là, je vais essayer de chercher. Si jamais, je retrouve la gamme. En gros, toutes les notes qui seront noires, ce seront les notes. Où il y a mes notes, finalement. En fait, du coup, mes notes, c'était du La bémol mineur. Simple, bien. Du coup, je vais faire un petit CTRL-B pour dupliquer. Après, je reprends cette zone-là et je refais CTRL-B. Là, je vais juste essayer de varier en mettant quelques petites variations. C'est logique, varie que des variations. Hi. Ok. Du coup, là, les amis, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai repris le note de base, comme vous avez pu le voir, et j'ai juste mis un peu de nawak et ça passe à peu près bien. Là, ce que je vais faire, c'est un truc que je fais pas très souvent, mais qu'il faut peut-être que je fasse plus, en fait, c'est que je vais appuyer sur Maj et avec la flèche du bas ou la flèche du haut, ça dépend. En gros, en fait, ça va transposer mes mélodies à la, comment dire, à la gamme supérieure. Donc là, j'étais sur un 6 dièse, là, pendant que je vais passer juste sur un 6. Oh, c'est mieux. Je pense que ça, ça me plaît pas trop comme note de base, donc je vais juste laisser les notes. Ah, j'ai directement très vite fait la mixer. Donc ça, je vais juste enlever tous les tracks. Et là, je vais mettre sur le track 1. Et je vais venir insérer de la reverb. Reverb qui est... Quand tu parles, par exemple, et que t'es dans une cathédrale, par exemple, c'est la reverb. Ouais. Là, j'ai recoupé les basses fréquences. Pour laisser le pas sous spectre, petit fanger. Bon, du coup, après cette première mélodie, on va essayer d'en faire une deuxième pour accompagner celle-là pour qu'elle soit un peu moins seule. Donc on va la renommer Melo 2. On va rouvrir encore un complet de contrôle parce qu'en vrai, c'est pas mal. Et on va chercher, je sais pas trop quoi. Peut-être... Je sais pas trop, peut-être un pas à devoir. J'ai une petite idée, peut-être. C'est mille fois mieux que tout à l'heure. Bah en fait, non. En fait, on va prendre l'instrument de tout à l'heure pour faire une mélodie qui va accompagner celle-là. C'est étrange, mais ça va le faire se inquiéter là. Alors en fait, puisque cet instrument, du coup, c'est fini, on le prend plus. Je serais bien parti sur des sortes de petits violons vite fait ou je sais pas trop quoi. Alors cet arbre A peut être pas mal, mais moins fort quand même. C'est pas mal, hein. Fais se mentir. Propos. Bon, écoutez les gars, je suis pas forcément convaincu par tout, mais je sens qu'il y a peut-être un peu d'idées. Un peu d'idées, je sais pas pourquoi. Donc ça donne ça, on s'écoute. Alors, du coup, ce ne sera pas un banger. Pas du tout, même. Mais on sera sur un truc assez doux, assez calme, assez étrange, pas très normal finalement. Directement, on va mettre la basse en vérité. Si jamais vous voulez des tutos sur des 808, n'hésitez pas. En fait, que de ce que j'ai dit sur le moment où je disais que c'était pas un... C'était pas un banger, ouais. C'était pas un banger. Je prends l'habitude maintenant de mixer tous les instruments un par un. Comme ça je n'oublie pas d'en mixer. Comment mixer les 800 mètres ? Ce que vous faites c'est que vous allez dans votre cue. Là elle prend. En fait elle va dans les aigus. Et nous on ne va pas essayer dans les aigus. Parce qu'une 108 c'est censé rester dans la voix grave. Du coup on baisse ça. Et ça on baisse un peu parce que ça va j'aime si loin. Et un petit peu de flan en classique. Et vous baissez vous mettez vers le milieu. En fait quand j'écoute pendant une demi-heure la mélodie c'est parce qu'en fait je suis un psychopathe. Donc la snare ok. La snare est bien. Je vais mettre un petit trim. La rime est bien. Donc je vais créer un petit pattern de rime. Je vais rajouter la rime ici. Ça va être énervé je vous dis. Ça va être énervé. Alors on va passer au hi-hat. Là il va partir sur un hi-hat drill alors qu'on ne fait pas du drill. Tout va bien. Ah du coup il faut aussi d'ailleurs que le pattern de la rime. Contrôle A, Contrôle C, Contrôle V dans la rime. Et ça c'est un truc que je fais beaucoup maintenant en fait. Et ça je gagne un temps mais je gagne peut-être 20 secondes par truc. Et ça je le fais peut-être 50 fois par prod. J'ai vraiment un temps incroyable. Ok donc là je vais mettre un hi-hat. Un hi-hat c'est tout simplement le truc dans la batterie quand le charlet est fermé. Et je vais mettre tous les demi-temps. Comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc ça ça vient quand même rajouter beaucoup de rapidité et de rythme à la prod. Après je vais mettre un open-hat. L'open-hat c'est le charlet qui est ouvert cette fois-ci. Alors ce que je vais faire c'est très important c'est que je vais cliquer dessus. Voilà en fait en gros dès que je vais appuyer ça va jouer un petit peu ce... Je prendrais avec mon doigt mais en gros ça va jouer ce pattern de là. Alors en fait comment je joue l'open-hat. Si jamais je touche à rien en fait ça va jouer cette enveloppe là. En gros ça va être un petit peu temps arrivé. Ça va rester statique à un instant puis après ça va repartir doucement. Moi ce que je vais faire en fait non. C'est qu'en fait je veux contrôler dès que j'appuie ça s'arrête. Enfin dès que je reste appuie ça continue. Dès que je l'âge ça s'arrête. Du coup j'enlève tout sauf le hold. Et vous allez voir ce que ça fait ça. En gros je joue exactement comme je veux. Du coup je peux faire ça comme ça. J'adore faire ça. Ça marche ouais. J'adore faire ça. Ça c'est lourd, 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 lourd. Encore une fois ctrl A. Je le recopie dans mon open-hat et je l'enlève de ma snare. Parfait. Il ne nous reste plus beaucoup de choses avant d'arriver au kick en fait. Je pense que j'ai même commencé par le kick. Le kick qui sera évidemment le plus beau kick celui-là. Il est trop beau ce kick, il est trop beau. Je vais vite l'appeler. Hop là, kick. Hop là. Et j'ai juste encore une fois aller avec la snare pour faire encore un jeu de questions-réponses. C'est comme ça. Et j'ai un manque de respect là, ce n'est pas possible. Alors même moi je me suis manqué de respect En faisant une prod aussi sale Bon du coup salut c'est la voix off de Funlight En fait c'était juste pour vous dire Que j'avais oublié totalement d'enregistrer l'outro Et que je vous avais du coup pas dit au revoir Et que vous pouviez vous abonner Mettre un petit pouce bleu Mettre la cloche c'est pas encore super important pour le moment N'hésitez pas à partager Et du coup là on se retrouve pour l'instrumental terminé Avec l'arrangement de fait Et j'espère que ça va vous plaire Salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501